Le cinéma Il y a des cinéastes qui cherchent tout simplement à voir le cinéma avec simplicité, qui ne cherchent pas à amener une vision sociétale, une réflexion post-moderne, ou qui cherchent à montrer une forme d'expression de la société comme morne et un peu biaisée. Il y en a dans tous les pays, mais en France et aux Etats-Unis, il y en a quand même beaucoup qui choisissent de voir le monde comme ça, et qui choisissent de construire une filmographie qui n'aura pour seul but que de libérer l'esprit du spectateur d'une certaine forme d'enfermement sociétal, puisque s'ils sont une porte de sortie vers un imaginaire délirant et déluré, c'est parce qu'ils estiment qu'il y a trop de réalisateurs qui sont accrochés à notre réalité. Ainsi se posent des metteurs en scène comme Patrice Lecomte, qui a longtemps été considéré comme le fer de lance de cette vague d'auteurs en France, notamment grâce à ses films réalisés avec l'équipe du Splendide. Et on peut considérer qu'un mec comme Adam McKay était ainsi avant sa reconversion vers le comique politique et économique. Et on peut voir également un certain Ben Stiller aller dans cette direction dans ses jeunes années, même si son cinéma restait tout de même profondément ancré dans une certaine conception radicale de la comédie, une conception peu accrocheuse si l'on n'est pas préparé, comme McKay d'ailleurs. Et en France, on a la version radicale de tout cela. Une version tellement radicale qu'elle est souvent controversée, pas souvent appréciée des cinéphiles, mais ça rencontre le succès. Cette conception est offerte par le cinéaste le plus beauf de tous les cinéastes et cinéphiles francophones, car oui, après avoir revu pas mal de métrages de l'auteur en question, je me rends compte que Fabien Ontignante est un grand cinéphile. Mais le genre de cinéphile qui n'est pas aimé des cinéphiles justement, un auteur qui fait des clins d'œil gros comme un corbillard au milieu d'un mariage, et ça c'est pas très subtil. Mais pourtant, le cinéaste français rencontre le succès, pour la simple et bonne raison que son cinéma est optimiste, et qu'il voit surtout la vie en beauf. Il ne se contente pas simplement de faire des comédies ringardées lourdes, il réussit à faire avant tout des comédies qui nous empêchent de nous enfermer dans la tristesse du quotidien, et qui nous entraîne vers une certaine forme de jubilation de la connerie humaine, et en cela sa filmographie est un modèle de création cinématographique, un tantinet lourdingue, mais magnifiquement cliché et régressif. Un cinéma qui s'est imposé auprès du public, pas du tout auprès des cinéphiles et des fans de 7e art, mais qui parvient tout de même à être quelque chose d'intéressant, et presque de fascinant j'ai envie de dire. Si l'on peut facilement voir dans Ontignante un cinéaste de la bêtise, qui se contente presque de créer des concepts un tantinet ringard et cliché, il faut également voir dans ce metteur en scène assez grossier dans sa démarche, un auteur qui cherche avant tout à explorer une forme d'échappatoire de la réalité, une forme d'ivresse de l'imaginaire dépassant la simplicité d'un quotidien, qui peut sembler morose, éterne. En ce sens, ces longs métrages, presque tous plus imbéciles et crétins les uns que les autres, et je suis le premier à ne pas aimer ce qu'il fait pourtant, surtout dernièrement, restent des moments de 7e art particulièrement lucides sur la société et le monde qui nous entoure, et c'est dans ce sens que je trouve sa démarche tout de même extrêmement touchante et presque émouvante. Et en ce sens, ce metteur en scène prouve qu'il a un vrai univers et une manière singulière de regarder le monde qui nous entoure et la société encore une fois. Car finalement, c'est peut-être ce qui manque le plus aujourd'hui à la production de visuels françaises, des cinéastes qui veulent regarder justement la société avec décalage du humour. Sans être forcément une démonstration de force, il y a pour moi deux exemples symboliques de tout cela, et s'ils sont peu reconnus, en tout cas un des deux, ils sont tout de même de jolis moments de 7e art, assez sympathiques et touchants pour réussir à être entrainants, et où le visionnage n'est pas un calvaire. Camping, premier du nom bien sûr, est une belle blague, issu d'un sketch de Franck Dubosc, mais surtout qui réussit à être un véritable échappatoire humoristique et artistique, qui se contente d'enchaîner des blagues et des gags, mais qui réussit à être tout de même assez juste pour entraîner le spectateur, dans un tourbillon d'humour, certes beauf, mais tellement évocateur que l'on ne peut finalement qu'apprécier la démarche. Disco est une énorme connerie sur le papier, une forme d'humour gras du ventre, et assez pauvre si l'on fait attention aux hommages de mauvais goûts et pompeux que le cinéaste fait constamment à la fièvre du samedi soir. Mais derrière tout cela, il y a un joli message, un propos qui tient à peu près la route, et qui donne lieu à quelque chose de finalement extrêmement sincère dans la démarche, et qui fait que même s'il s'agit d'une énorme blague crétinée poussive, on apprécie tout de même ce petit moment de comédie lourd mais tendre. Et on pourrait regarder dans sa filmographie, si on met de côté cette espèce d'énorme bêtise qui ne respecte même pas son propre univers qu'est Camping 3, ben les trois quarts du temps, il réussit sa démarche, on tignenté. Sans faire un bilan profond du cinéma français populaire, comme j'ai déjà pu le faire dernièrement, ce qui me marque, c'est que soit il faut oublier la réalité du monde qui nous entoure, soit affronter cette réalité en la décrédibilisant. Mais au moins, Antigna Te, lui, cherche à proposer quelque chose de différent. Il ne veut pas échapper à la réalité, mais l'avoir tout simplement avec une forme d'innocence. Les contextes sociaux de ces films sont toujours clairs, il y a toujours un poids dramatique derrière, même s'il est infime, mais au moins, il ne cherche pas complètement à faire en sorte de lui tourner le dos. Il va dans la direction où cette réalité, étant tout de même présente, il faut faire avec, et chercher un échappatoire, un moyen de voir au-delà de cela, et de faire en sorte, comme Patrick Chirac ou Didier Travolta, de l'affronter avec humour. Peut-être un peu de bêtises, mais une bonne dose d'autodérision, tant qu'on y est. C'est pour moi ce qui synthétise parfaitement la démarche de Antigna Te et qui ne résume pas son cinéma uniquement à quelques bêtises et des crétineries monumentales. Après, on pourra toujours appuyer le fait que son nouveau film s'inscrit simplement comme une espèce de blague poussive du genre « Euh, c'est Camping qui rencontre les bronzés ! » Ce qui est certainement le cas, j'en suis sûr. Mais on peut espérer voir le metteur en scène proposer quelque chose d'un peu différent. Peut-être juste pour le plaisir de voir un peu de nouveauté au sein d'un cinéma qui reste clairement un gros cran en dessous de ce qui est proposé dernièrement dans nos salles. Antigna Te n'est clairement pas celui qui tire le plus vers le bas la comédie populaire française. Il ne lui redonne pas forcément non plus des lettres de noblesse, mais il est peut-être celui qui, dans sa démarche artistique, est le plus sincère et le plus touchant. Et en ce sens, on a tout de même envie de dire que ses films, aussi ringards, crétins, faciles, clichés et grossiers soient-ils, restent des petits moments de 7e art assez sympathiques pour nous donner envie de suivre ses personnages. Un cinéaste qui ne va absolument aucun mal au cinéma. Que les cinéphiles conspuent, peut-être à juste titre, mais je pense qu'il faut juste prendre un petit peu de recul pour réussir vraiment à cerner ce que Antigna Te a envie de faire avec le 7e art. Alors pense que je t'aime Et quand tu auras compris Reviens vers moi J'ai seré là pour toi Sous-titrage Société Radio-Canada